déjà bien sûr le manuel d'utilisation pour installer une cartouche par exemple la black le prix de cette imprimante c'est bonjour et bienvenue sur notre chaîne fariso.net alors dans cet épisode nous allons présenter une nouvelle imprimante hp qui est la référence 2700 diskjet et plus précisément imprimante diskjet on va dire 2720 alors dans cet épisode nous allons faire dans un premier temps un unboxing de la boîte voir les éléments qui sont dans cette boîte puis nous allons faire l'installation des cartouches qui sont de la référence 305 et puis bien sûr par l'aura rapidement quelques caractéristiques de base vendeur et à la fin on va parler du prix donc restez jusqu'à la fin de la vidéo on va parler du prix alors juste entre parenthèses et avant de démarrer la vidéo je tiens à préciser qu'on a vraiment notre chaîne fariso.net a vraiment besoin de votre support et surtout des likes des inscriptions des abonnements à la chaîne en masse on a besoin de votre support pour la suite et la continuité de notre chaîne je ferme la parenthèse nous allons commencer l'inboxing alors dans un premier temps je vais essayer d'ouvrir la boîte on a déjà bien sûr le manuel d'utilisation on a des cartouches noires de la référence 305 qui sont compatibles avec cette série 2700 on a des cartouches noires de la référence 305 qui sont compatibles avec cette série 2700 on a je pense une deuxième cartouches j'imagine c'est la couleur voilà celle c'est couleur et celle c'est le noir donc on a des cadres d'alimentation bizarrement j'ai deux cadres d'alimentation donc ça dépendra de la prise apparemment c'est très simple et prise comme ça on a des imprimantes et l'imprimante il est là on va tirer de cette façon je vais l'enlever je vais l'enlever je suis en train de la dans le carton il y a un autre livre notre imprimante se pressent ainsi et légère pas de l'eau assez compacte pour les espaces restreints il y a du plastique on va l'enlever donc voilà en gros l'imprimante comment il se présente le design est épuré et simple donc on a toujours une couche d'adhésif ou de plastique je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça mais on va laisser de l'enlever je vais utiliser un ciseau voilà la diversité après vous avez rangé scotch bien sûr donc en gros l'imprimante se présente ici ici vous avez des boutons on va voir par la suite les états qui concernent les papiers donc en gros on va mettre les papiers ici vous allez voir ça au fur et à mesure donc le unboxing étant terminé nous allons voir les cartouches c'est à dire mise en place des cartouches voilà nous allons donc il y a cette cet emplacement de cartouches alors juste entre parenthèses moi je filme pas dans mon studio d'habitude c'est pour des conditions exceptionnelles je filme dans un autre endroit sans entrer trop dans un ordre d'été voilà donc alors la partie des cartouches c'est cet endroit là on va les mettre ici ici c'est pour recevoir les papiers où je tourne les certains dessins et voilà donc les cartouches c'est à l'intérieur on va voir c'est plus après donc vous allez ouvrir cette partie là il y aura toujours du scotch du carton ici il fait l'onglet vous voyez tous les cartons scotch mais avant de brancher les cartouches je vais mettre le câble d'alimentation voilà on a donc pour mettre le câble d'alimentation on va tourner ça pour la tourner la partie de l'alimentation c'est ici il faut pousser fort et après mettre le câble dans une source d'alimentation donc là on a mis la prise on va l'allumer ici j'ai déjà cliqué sur ce bouton donc il est sous l'alimentation donc il est allumé et cherché une source wifi on va commencer pour les cartouches il faut rappeler que j'ai déjà fait une vidéo pour l'installation des cartouches on avait déjà fait une vidéo dans notre chaîne pour l'installation d'une cartouche similaire pour une autre référence qui est 38 la référence 3800 quelque chose je crois je ne bravais pas mais je vais mettre le lien dans la vidéo qui conserve l'installation de cartouches bien sûr vous enlevez le plastique et ça c'est le noir black donc je vais le mettre ici ça c'est les couleurs je rappelle ces deux cartouches sont fournies dans le box dans le boîtier dans le carton de l'imprimante c'est impératif il faut les avoir pour démarrer pour tester une première fois une autre imprimante avant de commencer à acheter après si épuisement bien sûr voilà les cartouches ils sont ainsi nous allons faire l'installation des cartouches on avait dit qu'il faut ouvrir premier boîtier premier boîtier et là vous allez voir les deux emplacements se mettent en place pour les emplacements ici il vous indique il y a un ticket ici qui vous indique la partie noire et la partie couleur la partie noire c'est à gauche la partie couleur c'est à votre droite donc pour installer une cartouche par exemple la black on va la positionner dans le circuit comme ça en diagonale puis on va pousser comme ça tout est expliqué dans une ancienne vidéo je vais mettre le lien de l'autre on a fait la première deuxième pareil on a fait toutes les emplacements qui sont collés alors comme ça en diagonale pousser comme ça voilà là les deux cartouches sont mis en place je vais installer des papiers de test pour installer le papier il faut bien sûr c'est ici il y a un petit truc bleu ici il y a un petit truc bleu ici il est réglable il faut pousser jusqu'au maximum comme ça après je prends un bout de papier une dizaine on va lire je vais le caler jusqu'à le papier est mis en place donc on a installé le papier et à la fin si on re suit le guide ils disent d'installer l'application HP Smart il faut installer l'application HP Smart et suivre les instructions qui sont faciles pour configurer le wifi vite fait et voilà faire toutes les étapes nécessaires pour faire la petite démon alors juste concernant les caractéristiques un peu vendeurs de ce produit de cette imprimante HP Diskjet 2720 alors ce qui est marqué ici c'est que c'est une imprimante facile d'installation grâce au guide d'installation avec l'application HP Smart qui dans le livre du guide d'installation c'est une imprimante wifi voilà donc il faut noter que c'est une imprimante wifi donc vous pouvez imprimer numériser ou voilà imprimer numériser à partir de votre téléphone de votre pc que ce soit avec un wifi direct ou le wifi du réseau local de votre routeur donc ça c'est un très très bon point donc c'est une imprimante wifi et voilà ils disent qu'il y a un Hpink garbage voilà donc ça c'est pour les caractéristiques le prix de cette imprimante se situe entre 60 euros et 80 euros donc en un taux entre 60 et même entre 55 selon les promos voilà on va dire entre 55 et 85 euros à peu près dans cette plage ça flécue selon voilà la saison etc donc vous voyez selon et aussi selon le vendeur et s'il y a promotion ou pas donc au moment où ça a été acheté ça a été acheté à 60 euros bien sûr comme d'habitude dans nos vidéos je vais vous mettre le lien d'achat dans la description en dessous de la vidéo et toutes les informations relatives à ce produit et à cette vidéo donc dans la description voilà pour que ça soit pas une vidéo trop longue peut-être que pour la démon et le test je le ferai dans une prochaine vidéo dans laquelle je vous ferai aussi le lien dans cette vidéo donc voilà donc on va on va s'arrêter là et je vous donne rendez vous sur la deuxième partie où on fera la configuration wifi les démon de test numérisation le test de l'application installation de l'application Hp Smart etc voilà donc ça sera le sujet d'une deuxième partie sur ce jeudi je vous dis avant de partir d'encourager la chaîne de mettre des interactions des pouces bleus et surtout surtout s'inscrire en masse s'inscrire en masse abonnez-vous à la chaîne donnez-nous de la force pour que nous continuions à vous produire beaucoup de vidéos limoxines de tests et d'astuces voilà donc sur ce je vous dis merci et à très bientôt abonnez-vous